Alors le test classique, vous vous souvenez comment on avait commencé pour le test classique ? On avait cherché dans la comparaison de deux moyennes, on avait la loi de la moyenne, et la loi de la moyenne c'est une loi normale. Alors ici on n'a pas les lois des variances, mais si vous vous souvenez, on a la loi d'une somme des carrés divisée par la vraie variance qui est égale à 1 qui 2. Donc on va partir de là. Alors pour bâtir une statistique de test, alors c'est le transparent que vous avez qui a été un petit peu enrichi, on va s'intéresser à ce qui se passe sous H0. Alors qu'est-ce que c'est que H0 ? C'est que les deux variances sont les mêmes. Alors si les deux variances sont les mêmes, alors lorsque je calcule le rapport S'1 sur S'2 au carré, et bien ce rapport suit une loi connue, c'est une loi dite de Fischer, c'est pour ça qu'on a un petit F, et cette loi, voilà quelle allure elle a. Où l'on remarque que lorsque je veux comparer deux moyennes, je fais la différence. Je fais différence parce que je sais qu'une différence de loi normale, ça me redonne une loi normale. Lorsque j'ai des variances, je ne fais pas la différence, je fais les rapports. Et je fais les rapports parce que quand je fais les rapports de loi de qui2, ça me donne une loi de F. Alors, je m'attends à quoi, puisque je suis sous H0 ? Et bien, je m'attends, sous H0, à avoir quelque chose qui n'est pas trop loin de 1. D'accord ? De même que je m'attendais à avoir une différence de moyenne pas trop éloignée de 0, quand j'étais sous H0, mu1 égale mu2, ici, sous l'hypothèse H0, sigma1 égale sigma2, je m'attends à un rapport de variance aux alentours de 1. Alors, regardons la loi de Fischer, comment elle est fichue cette loi de Fischer. Alors, regardez bien, si X suit une loi de Fischer, quelle est l'espérance de X ? C'est nu2 sur nu2 moins 2. Bon, c'est pas trop loin de 1, dès l'instant que vous avez pas mal de degrés de liberté. Si vous avez pas mal de degrés de liberté, à partir de 10, 15, 20, et bien, aussitôt, vous avez nu2 sur nu2 moins 2, qui est proche de 1. Donc ici, on est aux alentours de 1. Donc, on retrouve bien l'intuition, qui est, lorsque mes variances sont les mêmes, quand je fais le rapport des variances observées, je m'attends à des choses aux alentours de 1. Alors, le principe du test, c'est, je calcule le F observé, en faisant le rapport de mes variances que j'ai calculées, de mes estimations de variances calculées, parce que c'est S'. Ceci dit, ça revient au même, si je fais le rapport des variances, des S ou des S'. Et puis là, je considère le Fops comme une variable aléatoire. Alors, la question, c'est de situer Fops dans la loi de Fischer qu'on vient de définir ici. Alors, regardez ce qui se passe. La règle de décision consiste à dire, si mon rapport est pas trop éloigné de 1, je considère que mes variances sont les mêmes. Autrement dit, j'accepte H0. Si, en revanche, mon rapport est très éloigné de 1, parce qu'il est très grand ou très petit, alors, je vais rejeter H0. Je vais considérer qu'il y a une différence, en me disant, c'est bien le diable, avec l'hypothèse d'égalité des variances, que j'ai un tel écart entre mes variances observées. Alors, je vais avoir ici une zone d'acceptation et puis une zone de rejet qui est divisée en deux parties, une partie ici et une partie là. Voilà. Et puis, comment je définis les bornes ici ? Eh bien, j'ai défini les bornes à partir de alpha. Alpha sur 2 ici, alpha sur 2 ici. Donc ici, j'ai le quantile de la loi de F correspondant à la probabilité 1-alpha sur 2. Donc, c'est le même raisonnement. Vous voyez, la difficulté, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, au lieu d'avoir une loi de studente, on a une loi de F. Bon, dissymétrique, certes, ça n'a pas tellement d'importance. Je calcule une zone de rejet qui contient deux parties. Je mets la même probabilité dans les deux côtés. Ça, c'est important. Et puis, j'ai défini ma zone d'acceptation. Voilà. Du coup, la règle est très simple. Si mon rapport est plus... Alors, vous verrez en TD, on met toujours la plus grande des variances au numérateur. Ça revient au même. Vous verrez ça en TD. Alors, lorsque ce rapport est plus petit que le seuil, j'accepte à 0. Si le rapport est plus grand que le seuil, je rejette à 0. Donc, c'est la même règle que tout à l'heure. Simplement, au lieu de passer par l'intermédiaire d'une loi de Student, je passe par l'intermédiaire d'une loi de F. Alors, numériquement parlant, je reprends mon exemple. N1 égale N2 égale 4. S1, deux quintaux. S2, un quintal. Quand je fais le rapport entre les deux, donc c'est 2 sur 1, mais en fait, c'est le rapport des variances, ça donne 4. Alors, je vais regarder dans la table avec 3 et 3 degrés de liberté, je tombe sur 15. Et moi, j'observe 4. Donc, j'accepte à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'observe un écart-type qui est deux fois plus grand dans un cas que dans l'autre. C'est bien ça. Il est deux fois plus grand dans un cas que dans l'autre. Mais il ne s'appuie... Cette différence paraît grande. Vous voyez, si vous êtes en train de comparer des stratégies expérimentales, vous dites, ben dis donc, il y a une expérimentation là, une stratégie expérimentale qui a l'air d'être beaucoup plus précise que l'autre. Mais vous n'avez que 4 répétitions. D'un côté, 4 répétitions de l'autre. Et bien, ce n'est pas suffisant pour remettre en cause l'hypothèse. Vous n'avez aucune raison de rejeter l'hypothèse des gaziers des variances. Bien que votre écart-type aille du simple au double. Au lieu de mesurer au gramme près, vous mesurez à 2 grammes près. C'est bien ça. C'est beaucoup plus difficile de mettre en évidence des différences de variances. C'est ce qu'on se doute ici. Et regardez, le seuil, il est de 15. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que mes variances, qu'il y ait une variance qui soit 15 fois plus grande que l'autre. Alors, probabilité critique. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, il va falloir jongler avec les tables. Bon, dans tous les livres, il y a des tables. Mais en pratique, vous faites les calculs. Ça va être des logiciels. Et les logiciels, comme je vous l'ai dit, sortent des probabilités critiques. Ici, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, regardez bien. Je me place sous H0. Je place ici mon indicateur, FOPS. En l'occurrence, le FOPS, c'était 4. Vous vous souvenez ? J'ai un écart-type 2 fois plus grand dans un cas, donc une variance 4 fois plus grande. Je calcule la probabilité d'observer un rapport de variance au moins aussi grand. C'est bien ça ? Sous l'hypothèse H0. Donc la probabilité critique, ici, ça se définit comme la probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard, donc c'est la probabilité d'obtenir, d'obtenir, dans quelles conditions ? Sous le seul effet du hasard, un rapport de variance au moins aussi grand que celui effectivement observé. donc probabilité d'obtenir. Par le seul effet du hasard, c'est ce que j'appelle soit 0, un rapport de variance, parce que c'est ça mon indicateur statistique, un rapport de variance au moins aussi grand que celui qui a été effectivement observé. Alors, dans l'exemple, alors dans l'exemple, vous vous souvenez, on avait un rapport de variance qui était de 4. Alors, on avait accepté l'hypothèse H0, maintenant je prends la loi, ici, F à 3 degrés de liberté, 3 degrés de liberté, je me sers d'un tableur, là j'ai regardé ça dans Excel, tout simplement, et je vois que la probabilité ici c'est 0,14, donc la probabilité critique c'est 0,28. Donc, qu'est-ce que c'est que 0,28 ? Sous le seul effet du hasard, quand je dire dans une même loi 4 valeurs et 4 valeurs, je dis dans une même loi, la probabilité d'observer un rapport de variance de 4, elle est de 28%. Autrement dit, c'est très banal, c'est très banal d'observer un rapport de variance de 4, ou plus, si vous préférez, un rapport d'écart-type de 2. Trouver un écart-type deux fois plus grand, c'est très banal si je n'ai que 4 mesures d'un côté et 4 mesures de l'autre. C'est très banal. Alors du coup, on peut se poser la question suivante. Pour quelle taille d'échantillon un rapport de variance de 4 est-il significatif ? C'est-à-dire, ce rapport de variance de 4, ou si vous préférez, ce rapport d'écart-type de 2. Il aurait fallu que je l'observe avec combien d'échantillons de chaque côté. pour qu'il soit significatif. Pour ça, je regarde la table, la table de la loi F, et puis je retrouve le 15-4 là. Alors je descends en diagonale ici, voilà, je suis aux alentours de 9-10. Donc il faudrait, pour qu'un écart-type deux fois plus grand qu'un autre soit significativement plus grand que l'autre, il faut que je l'ai observé dans au moins 10 échantillons dans un club, 10 échantillons dans l'autre. Alors vous voyez, ce genre de petits calculs est tout à fait important. Bien. Ainsi se termine ce deuxième cours, un petit peu dense, mais nous en verrons d'autres. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit.